Jean-François bonjour. Bonjour Romain. Merci de nous accueillir dans votre très très belle agence de Boulogne. Bienvenue à Boulogne-Biancourt. C'est un vrai plaisir de venir ici dans un cadre rarement vu. D'ailleurs on a vraiment l'impression d'être dans une maison et on se sent tout de suite à l'aise. Alors racontez-nous Jean-François justement un petit peu l'histoire de l'agence. Depuis combien de temps vous êtes là ? Alors moi j'ai effectivement racheté cette agence depuis deux mois. J'ai refait l'ensemble de l'agence et je voulais vraiment créer une atmosphère comme à la maison pour que nos clients qui soient vendeurs ou acquéreurs se sentent à l'aise dans une ambiance un peu feutrée. Et vous avez ces retours justement de clients quand ils arrivent ici ? Comment ils perçoivent l'agence ? Alors c'est vrai que c'est systématique. Dès lors qu'ils passent la porte on sent l'effet waouh et l'effet un petit peu différent de ce qu'ils peuvent avoir l'habitude de trouver dans une agence immobilière. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser particulièrement au métier de la transaction et puis la marque, Coldwell Banker. Pourquoi vous êtes arrivé jusqu'ici finalement ? Alors c'est 15 ans de réflexion l'immobilier. C'est une vraie reconversion puisque il y a encore un an je ne faisais pas ce métier là. Donc j'ai travaillé dans les médias à la fois pour le Figaro puis pour le site vente privée où j'occupais un poste de direction. Mes 15 ans de réflexion pour l'immobilier et puis à force d'avoir rencontré différents réseaux j'ai pu rencontrer le master franchisé Coldwell Banker qui assume convaincre de venir les rejoindre parce qu'ils apportaient des valeurs et je pense des éléments différenciants dans ce secteur qu'est l'immobilier. Alors vous êtes arrivé à une période justement où l'immobilier est en plein changement. Nous sommes dans un tournant numérique, digital et même environnemental. Comment vous avez réussi justement cette transformation parce qu'arrivée d'un secteur qu'on ne connaît pas même s'il y a une longue réflexion de 15 ans. Est-ce que ça correspond à vos idées, à vos attentes ? Est-ce que c'est plus facile ou plus complexe peut-être que vous ne l'auriez imaginé ? Finalement je crois que l'immobilier ça reste un métier commercial et j'ai toujours eu des fonctions commerciales donc je dirais que sur la partie commerciale c'est quelque chose qui est en moi et je pense que transférer sur le secteur de l'immobilier c'était assez évident. En revanche ce qui je pense est un vrai plus pour moi aujourd'hui et puis pour l'agence de Boulogne c'est que j'arrive justement d'univers média où j'ai travaillé à la fois sur des supports plus classiques comme le papier mais aussi au travers du digital pendant 10 ans à faire du référencement de vente privée qui est quand même très connu aujourd'hui et j'essaie de transposer ces éléments là aujourd'hui au sein de l'immobilier de Colwell Banker à Boulogne-Biancourt avec l'aide de Louis qui travaille avec moi pour justement animer les réseaux sociaux et avoir une communication qui soit assez diversifiée et complémentaire. Alors la communication justement elle est au cœur de ce métier de transactionnaire justement par rapport à l'image qu'on veut donner, par rapport à la publication des biens mais aussi parler de soi tout simplement, quelle stratégie de communication vous avez déjà mis en place ? Quelles sont vos perspectives par rapport à ça ? Est-ce que vous privilégiez certains supports ? Est-ce que vous êtes précurseur peut-être sur l'utilisation d'un outil ou d'une solution ? Comment vous voyez justement la perception du client vis-à-vis de l'acheteur quand il consulte les annonces etc. Ça fait beaucoup de questions mais on est très curieux. Très bien. Alors effectivement la communication quand j'ai effectivement construit mon business plan et l'ouverture de cette agence c'était primordial pour moi d'investir un budget très conséquent pour un démarrage. Donc là j'ai un plan média effectivement sur six mois qui s'articule de la façon suivante. Bien évidemment des supports traditionnels comme la presse comme le boîtage. C'est intéressant ce que vous dites. La presse, le print qui aujourd'hui est moins consulté on le sait peut-être par certaines personnes que le digital, vous vous êtes présent ? Oui je suis présent pour deux raisons. La première c'est qu'on évolue sur un segment haut de gamme et prestige où la presse est encore très utilisée par nos clients qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Et puis le deuxième j'ai aussi privilégié la presse locale. On a la chance à Boulogne d'avoir deux magazines et j'ai communiqué effectivement dans ces deux magazines. J'ai donné des interviews pour non seulement annoncer la présence de Coldwell Banker à Boulogne-Biancourt et puis bien sûr augmenter notre visibilité. Ensuite j'ai organisé une campagne de boîtage justement avec Viem Agence pour asseoir notre position de Coldwell Banker auprès de 40 000 foyers à Boulogne-Biancourt. Et puis ensuite j'ai fait des interventions plus digitales avec de l'achat de moquet, du référencement Google très important aujourd'hui. Donc j'ai deux prestataires qui s'occupent de nous référencer, aussi bien du référencement du naturel mais aussi du référencement avec de l'achat de mots-clés. Et on a créé également une landing page qui me permet d'avoir un agenda synchronisé. Ça aussi je pense que c'est assez moderne dans la façon d'approcher le métier. Mais aujourd'hui un vendeur ou un acquéreur peut prendre rendez-vous directement avec quelqu'un de l'agence et de façon virtuelle. Bravo parce qu'alors là ça correspond vraiment à la demande client, cette réactivité immédiate où on va avoir le rendez-vous souhaité, etc. Donc là ce que vous nous dites, vous avez vraiment avant de démarrer un budget important sur la communication, surtout au départ, se faire connaître pour ensuite être reconnu avec les différents supports que ça nécessite, à la fois le digital mais aussi tout ce qui est de proximité. Vous avez parlé du flyer sur les 40 000 foyers proches de l'agence. Et ça c'est important de le rappeler, même si aujourd'hui tout va être diversifié avec les différents médias qu'on peut avoir, cette présence sur le terrain, comme on dit, elle est quand même importante. Vous avez eu des retours déjà quantifiés par rapport à ça ou c'est un peu tôt ? Alors effectivement j'ai déjà eu des retours et ça nous a même permis de décrocher des mandats. Ah oui ? D'accord. Et même de faire une vente la semaine dernière. Ah ben voilà, tout est dit alors. Donc effectivement moi je suis convaincu et j'ai oublié un dernier point de communication qui est essentiel, c'est notre présence, c'est notre bureau et la vitrine, puisqu'effectivement c'est au travers de cette vitrine qu'on est présent et que les personnes nous connaissent et s'arrêtent. Une vitrine avec des biens qui sont mis en avant, avec un écran, mais aussi une colonne d'affiches aussi qui permet finalement d'accentuer sur les deux méthodes. Exactement. Alors j'avoue que je voulais faire un peu différemment au départ, avec un seul écran uniquement. Et puis sur les bons conseils de Georges, avec qui j'ai travaillé chez Vitrine Melia et Cornelius, il m'avait effectivement conseillé de mettre les affiches, chose qu'on a faite assez récemment, puisque ça date d'une semaine, mais depuis une semaine, on constate que les gens s'arrêtent d'autant plus devant la vitrine et également sont curieux et rentrent dans l'agence beaucoup plus qu'avant. Donc je dirais qu'une vitrine mixte entre l'alternance des affiches classiques, mais aussi de l'écran interactif, c'est vraiment un vrai plus. Donc on garde les méthodes qui ont fonctionné et on applique aussi celles qui sont actives actuellement. Avec VM Agency, justement, là vous nous racontez que vous avez un vrai partenariat. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez encore défini comme projet avec eux ? Vous installez tranquillement votre communication ? Il y a déjà des choses qui sont en préparation ? Alors, ça a été d'abord un premier accompagnement sur toute la signalétique de l'agence. Aussi bien au niveau de l'enseigne que des blocs lumineux qui sont présents en vitrine, qui sont très modernes. Et là, j'ai été très bien accompagné dans le conseil, puisque j'ai pu aller dans leur showroom, qui se trouve à quelques pas d'ici d'ailleurs. Et j'ai pu voir l'ensemble des prestations qui étaient proposées. Donc là, j'ai eu un vrai conseil sur les éléments à choisir pour le bureau. J'ai également eu un très bon conseil et un très bon accompagnement sur la mairie et tout ce qui était effectivement utile dans la partie administrative. Et Dieu sait, quand on lance une agence, qu'on a d'autres choses à gérer. Donc ça, ça a été vraiment un très bon support et ça a été un très bon allié. Et puis, un logo aussi intérieur qui, au départ, n'était pas prévu. Et puis finalement, avec des projections 3D, je trouvais que ça apportait un vrai plus à l'intérieur de l'agence. Et c'est pour ça que j'ai également choisi le logo à l'intérieur de la vitrine. Et bien sûr, les choses plus classiques comme les blocs horaires, ouverture, et puis tout ce qui est sur la vitrine et les logos. Oui, ce qui est important aussi, mais qui est vite chronophage quand on doit s'en occuper tout seul. Et puis la création, c'est le métier de VM agency. Justement, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui hésite à avoir recours justement à un conseiller en communication ? Vous, on a vu un petit peu tout ce que ça vous avait apporté. Jusqu'où on pourrait aller, à votre avis, justement, en termes de conseils comme ça sur la communication ? Moi, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas aguerri à ces méthodes, qu'elles soient plus modernes ou plus anciennes, a besoin d'être conseillé. Aujourd'hui, on se doit de communiquer. Les gens vivent de plus en plus aussi chez eux, reclus. Donc, ils ont besoin aussi qu'on aille les chercher encore plus qu'avant, je crois. Donc, c'est vrai que VM agency offre une offre à 360 degrés qui permet justement de balayer un petit peu tous ces services. Et moi, je ne peux qu'encourager quelqu'un qui est en train de créer son agence que de se faire accompagner parce qu'il va gagner du temps et se consacrer justement sur du focus business, ce qui est quand même l'essentiel de ce métier. Et puis, pour quelqu'un qui n'y est encore pas allé, je pense que ça va lui permettre aussi d'avoir un œil extérieur et de se challenger, surtout dans cette période où c'est un petit peu difficile d'aller chercher des mandats. On a toujours des acquéreurs, mais les mandats sont plus difficiles à aller chercher. Donc, je pense que c'est le moment de se faire accompagner si ce n'est pas le cas déjà. D'accord. Là, votre activité démarre. L'agence est magnifique, s'est installée, tout va bien. Quels sont vos projets là sur du moyen terme maintenant que vous êtes installé et que vous activez justement toutes les techniques ? Alors, moi, ça m'a permis effectivement déjà après deux mois de commencer à voir ce qui était les meilleurs retours au niveau de mes supports de communication. Là, je vais construire le plan média du second semestre. D'accord. Et effectivement, je vais commencer à m'ouvrir peut-être à des nouvelles méthodes que je n'ai encore pas forcément utilisées. Je pense notamment beaucoup au digital. Oui. Et puis, je souhaite aussi harmoniser au sein du bureau tout ce qui est support de communication. Même si j'appartiens à une franchise, on a effectivement beaucoup de supports qui sont donnés. Mais toute la partie création est propre à chaque agence. Donc là, peut-être que sur cette partie-là maintenant, je vais commencer à utiliser peut-être vitrine média ou VM agency sur cette partie-là que je n'ai encore pas explorée. Oui, il y a encore du travail en fait, mais c'est bien. On réfléchit toujours à s'améliorer encore. En tout cas, bravo. Merci de nous avoir reçus dans cette très, très belle agence. On vous souhaite une belle continuation, plein de mandats parce que c'est le plus dur, on le sait. Mais quand on est passionné et qu'on a les moyens, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous avez une belle vitrine en tout cas. Bravo pour tout ce que vous faites. À bientôt. On revient vous voir dans quelques mois. Avec grand plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu, Romain. Merci, Jean-François. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada